Musique Aujourd'hui on est à la médiathèque Aimé Césaire à Blanza. On organise la rentrée littéraire des auteurs en Auvergne. La première spécificité de la rentrée littéraire c'est qu'elle se déroule dans une bibliothèque, donc une bibliothèque de lecture publique. Un de nos axes forts quant au projet culturel de la bibliothèque, c'était d'avoir une présence de l'édition en région tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on a invité des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs de la région tout au long de l'année. Et notre idée c'était aussi de faire un temps fort au cours de cette programmation où on puisse rencontrer les éditeurs en Auvergne sur une même journée, dans un même événement. L'an dernier on avait cinq, six éditeurs, six avec donc une dizaine d'auteurs. Et cette année notre souhait c'était d'avoir plus d'éditeurs, plus d'auteurs et surtout de lancer un travail en partenariat avec la librairie des Volcans, l'université Blaise Pascal, le Transfo et Biblio Auvergne aussi, puisque hier nous avons organisé une journée de formation, une journée professionnelle. Nous ce qu'on souhaite faire c'est créer le lien entre les professionnels et le grand public. Donc favoriser la rencontre et la découverte et la connaissance, c'est notre rôle de bibliothécaire, c'est une des missions que nous avons. Donc on insiste sur cet aspect-là. La maison d'édition, du coup, La poule qui pont, c'est créé en avril 2014, donc on est vraiment très récents et même le premier album est sorti en juin. Ça fait quatre, cinq mois qu'on existe, qu'on est sur Clermont et qu'on essaye de faire du bruit pour dire à tout le monde qu'on est là. Sur la marque de Fabrique La poule qui pont, celle que retiennent le plus les gens, c'est l'histoire de financement participatif, le fait qu'on fonctionne en pré-vente, qu'on présente des projets, qu'on demande aux gens de valider des projets avant de les faire. Contrairement à un éditeur qui va faire un projet et espérer que le projet marche, nous, on demande d'abord à nos lecteurs, est-ce que ce projet vous intéresse ? Voilà, ça c'est la marque de Fabrique La maison d'édition. Après, au niveau des albums, on essaie de travailler sur les peurs, sur les monstres. On a une collection qu'on appelle Plein de Bestioles. C'est important de venir à la rentrée littéraire de Blanza, comme c'est important de venir à tous les salons du livre, c'est important d'aller dans les écoles, c'est important de rencontrer les libraires, de rencontrer les acteurs, c'est important de rencontrer les enfants. Tout ça, c'est important puisque c'est quelque chose de terrain, d'être éditeur et de diffuser des livres. C'est nous-mêmes qui diffusons nos livres, c'est nous-mêmes qui amenons nos livres chez les libraires. Du coup, si on veut que les gens nous connaissent, je disais, il faut faire du bruit. Et bien, faire du bruit, ça passe par être présent. En fait, j'ai discuté avec un éditeur, quand j'ai voulu lancer mon album, ma maison d'édition, il m'avait dit, si tu passes plus de 50% de ton temps devant un ordinateur, t'as perdu. Ce qui veut dire qu'il faut passer au moins 50% de son temps sur le terrain. Et donc, c'est important d'être ici. Sous-titrage Société Radio-Canada